Monsieur le conseiller, bonjour. Vous êtes ici à Paris depuis le début de la semaine pour participer à cette onzième session planaire de l'Assemblée des Français de l'étranger. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, en quelques mots, ce qu'est cette Assemblée des Français de l'étranger et quelles sont les principales évolutions qui la caractérisent ? C'est extrêmement simple. Le général de Gaulle, à la fin de la guerre, avait décidé de récompenser, si j'ose dire, les Français de l'étranger en leur donnant une faculté de représentation. Ça s'est appelé le Conseil supérieur des Français de l'étranger, devenu ensuite, qui était désigné sous forme de délégué d'association. Et la grande réforme date des années 82-83, où nous sommes désormais élus au suffrage universel direct. C'est-à-dire que nous avons un contact direct, si j'ose dire, avec nos électeurs. Nous sommes 155 de par le monde. Nous avons également des conseillers qui sont des personnalités qualifiées, qui viennent nous aider dans nos travaux. Nous jouons un rôle important au Sénat, dans la mesure où nous sommes grands électeurs des sénateurs des Français de l'étranger, qui sont au nombre de 12. Et désormais, avec la réforme qui a été décidée par le président Nicolas Sarkozy, nous allons avoir en 2012 11 députés des Français de l'étranger. Donc, si vous voulez, nous marchons sur une jambe et nous marcherons désormais sur deux jambes, comme d'ailleurs tous les autres citoyens français, qui sont à la fois représentés directement au Parlement, à l'Assemblée nationale pour le suffrage universel direct, et au Sénat sous une forme indirecte, comme vous le savez, par les grands électeurs régionaux. Alors, nous traitons de tous les sujets possibles et imaginables concernant les Français de l'étranger, c'est-à-dire en fait l'universalité des problèmes, mais essentiellement, ce qui se pose pour nous, ce sont des problèmes dans un certain nombre de pays de sécurité, également les problèmes d'enseignement. Nous sommes très, très au fait des problèmes d'enseignement dans les pays où nous sommes, puisque nous avons des capacités, des facultés de représentation dans les conseils d'éducation des lycées, où nous jouons souvent un grand rôle. Enfin, nous avons également les problèmes sociaux, les problèmes de sécurité sociale, les problèmes de droit, etc., les problèmes fiscaux, de fiscalité des Français d'étranger, enfin, ça j'en ai déjà parlé. Donc, si vous voulez, nous avons un rôle, hélas, encore aujourd'hui, simplement consultatif, mais non pas délibératif. Mais nous pesons de plus en plus sur les avis que nos sénateurs relaient ensuite au Parlement. Et en 2012, nous aurons ce relais également à l'Assemblée nationale. Madame la conseillère, bonjour. Pourriez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste sur le terrain votre rôle de conseiller des Français de l'étranger, représentant donc aux compatriotes établis hors de France ? Oui, comme vous le savez, nous sommes 155 élus, et nous nous battons au quotidien pour défendre les droits des Français à l'étranger. Ceci consiste à nous battre dans différents organismes, différentes instances. Par exemple, nous avons la commission des bourses qui se réunit régulièrement pour décider des bourses allant en destination des Français de l'étranger. Ensuite, nous avons les comités pour l'action sociale, où nous décidons des allocations à donner aux Français de l'étranger. Ensuite, nous travaillons beaucoup sur la sécurité des Français à l'étranger. Par exemple, moi, je suis dans la circonscription du Kenya. Nous avons eu une grave crise post-électorale l'année dernière, et nous avons dû nous réunir à très de nombreuses reprises pour décider d'un certain nombre de mesures à prendre dans ce cas spécifique. Par ailleurs, à Nairobi, j'organise un certain nombre d'actions de communication. Donc, de temps en temps, nous organisons des réceptions pour animer un petit peu la communauté française. Nous avons aussi un guide d'accueil des Français dans la région, et aussi nous avons un site internet où nous annonçons un certain nombre de choses pour les Français de la circonscription. Je travaille en proximité avec un certain nombre d'associations sur le terrain, et nous organisons régulièrement des réceptions, des événements pour animer la communauté française. Monsieur le conseiller, vous représentez les Français établis au Brésil, au Suriname et en Guyana. Pourriez-vous nous parler des spécificités de votre mission ? Oui, alors la première idée qui vient à l'esprit, c'est la taille de cette circonscription qui est immense, puisque de ma ville, Sao Paulo, où j'habite, jusqu'au nord du Brésil, il y a la même distance que de Paris à Moscou. Donc, on imagine que ces 30 000 Français répartis sur ce territoire immense ont certaines difficultés à se contacter, à se connaître et à vivre ensemble. La deuxième dimension plus importante, c'est le multiculturalisme de ces Français. Bien sûr, c'est vrai au Brésil, c'est vrai dans le reste du monde, mais le fait qu'il y ait par exemple la moitié de binationaux, ce sont des gens qui ont la nationalité française et la nationalité brésilienne, ces binationaux ont évidemment une vision de la France tout à fait différente de celle des Français métropolitains. Il nous faut tenir compte de ces spécificités, écouter leurs revendications, si l'on peut dire, en tout cas leurs besoins, et les remonter à Paris de la façon la plus claire, la plus schématique, la plus synthétique possible, pour que les autorités parisiennes soient à même de comprendre effectivement l'intérêt qu'il y a de cette écoute et de cet apport culturel. Les Brésiliens, vous le savez, c'est un pays, dit-on, en voie de développement, mais ils sont dans la brique, c'est un pays qui est sorti de la crise avant tout le monde, qui est rentré après tout le monde. Et effectivement, il y a au Brésil une créativité, une agéniosité, que la France peut copier. Il y a des éléments culturels dans la vie de tous les jours, qu'il est de notre devoir de conseiller d'informer en France afin d'utiliser un exemple qui, ma foi, apporte beaucoup d'avantages sur l'aspect culturel. Sinon, sur l'aspect de la communauté elle-même, elle est relativement prospère, elle est relativement bien insérée dans la vie de tous les jours brésilienne. Et l'essentiel de nos problèmes sont plutôt d'ordre d'état civil, les problèmes transversaux, je dirais, régaliens et moins sociaux.